Bonsoir, je serai bref, moins de dix minutes, mais c'est pas bien grave. Je crois que nous sommes réunis ici pour défendre et reconnaître un principe démocratique mondial qui est la liberté d'expression et peut-être même la liberté d'information. Quand je dis principe démocratique mondial, c'est qu'il est reconnu en effet explicitement par l'ensemble des documents internationaux, des contrats internationaux signés par les Etats. La question, et c'est bien sûr assez difficile sur le plan politique et juridique, est moins de conquérir aujourd'hui de nouveaux droits que de donner de l'effectivité à des droits pourtant reconnus et qui restent parfois vides comme des emblèmes décoratifs sur le bord d'une fenêtre. Il y a une grande situation de désarroi dans le monde aujourd'hui, tout le monde, qui va de pair avec la mondialisation des échanges, notamment économiques et des connaissances. Nous savons aussi que le niveau culturel moyen est en croissance dans le monde entier et que l'on constate notamment avec le taux d'augmentation des diplômes dans le monde. Fin 2010, il y avait 2 milliards d'usagers d'Internet dans le monde et à la même époque à peu près 5 milliards d'abonnés à la téléphonie mobile. Quand on sait que l'on peut comparer Internet en termes de découverte technologique à l'imprimerie, on se rend bien compte qu'il peut y avoir des effets aussi considérables dans le temps avec Internet que l'imprimerie a pu le permettre en termes d'accès à la connaissance, qui n'est plus réservée aux clercs, les clercs étant quelquefois les journalistes, le savoir qui va continuer lentement à se développer, à se diffuser, à l'esprit critique et puis à l'humanisme qui fut largement le résultat de l'utilisation de l'imprimerie, mais pas l'imprimerie en tant que support, en tant que tel. Internet, le numérique, fait de chaque usager, le destinataire d'un message, une source possible. L'information n'étant plus réservée aux seuls techniciens, les supports papiers audiovisuels ne le monopolisent plus, les frontières ne l'arrêtent plus, ou alors péniblement, tel le mur de feu chinois, l'intrusion dans les systèmes informatiques ne le paralysent pas, une démocratie encore neuve de l'information surgit dans tous les coins de la planète. Il faut répondre à cela par quatre piliers, qui sont les piliers d'un nouveau système démocratique mondial de l'information, qui peut être le droit de savoir, le but légitime de l'information, la protection des juges indépendants pour défendre ce droit, et des journalistes, qui sont peut-être aujourd'hui amenés à une grande révolution professionnelle, à savoir de revisiter leur métier. Nous sommes passés de la liberté d'expression, toujours essentielle, où les choses les plus importantes se disent, comme avec les choses les plus banales, mais peu importe qu'elles soient banales, ou peu importe qu'elles soient importantes, ou même considérables, la liberté ne se divise pas, à un nouveau droit, qui est le droit de savoir. Si j'ai le droit de savoir, c'est que je ne suis plus simplement libre de dire, c'est que je détiens une créance, celle de pouvoir connaître, celle de pouvoir savoir. Pellemel ainsi se trouve poser la question de ce droit, aussi étendu, la force du droit, la liberté des juges à pouvoir le faire respecter, et enfin le rôle spécifique des journalistes à l'ère du numérique. Le citoyen, en 2013, Julien Assange le disait, n'est pas à armes égales visées des pouvoirs, où il ne peut l'être que s'il dispose des mêmes ressources en termes d'informations. Voilà ce qui explique le bruit sourd du conflit en cours aux quatre coins de la planète. Ce droit de savoir doit enfoncer quelle porte, quel pont-levis doit-il abaisser, quelle bastille doit-il atteindre. On peut prendre trois secrets, trois secrets que l'on retrouve à peu près dans tous les États, et dans tous les États démocratiques. Le secret de la défense, avec les risques qu'il contient, d'atteinte à la vie privée, à l'arbitraire, concussion, corruption, patrimonialisation du pouvoir, tout est secret, avec le secret de la défense, y compris même l'existence du secret. C'est le secret du secret. Il existe bien sûr des organismes de contrôle, mais on sait qu'ils sont de faibles compétences. Voyons combien il eût été utile d'avoir Wikélix au moment de la guerre d'Irak, si avant, effectivement, que des plus hauts officiels américains brandissent des documents absurdes et faux pour engager le monde dans une guerre, nous ayons pu, effectivement, avoir la vérité de ce que c'était leur mensonge. Deuxième secret, par exemple, celui des affaires. C'est très important, le secret des affaires, car il y a une loi qui est en gestation depuis le 13 janvier 2012, qui est un délit de violation du secret des affaires. Nous avons déjà obtenu un certain nombre de résultats judiciaires qui étaient intéressants dans ce domaine. On disait que le secret des affaires n'est pas un secret en soi, ce n'est pas un secret absolu. Il est intéressant que l'ancienne majorité ait voulu précisément que ça devienne une infraction pénale pour défendre les intérêts commerciaux, financiers ou capacités concurrentielles. Après tout, pourquoi pas, si un concurrent fait de l'espionnage économique dans une entreprise, ça peut être en effet utile que ce soit un délit. Mais si c'est comme dans le cas du Mediator et d'un certain nombre de secrets de cette nature où l'on s'aperçoit que c'est parce qu'effectivement des ingrédients dangereux et nocifs pour la santé ou bien encore parce qu'on recourt à du travail mal payé voire même à de l'esclavage salarié que l'on réussit les affaires, voire même lorsque l'on contredit l'intérêt des travailleurs de l'entreprise, voire même encore celui des actionnaires, on voit bien que le secret des affaires est là aussi un baillon qui se préparait à la liberté d'expression. Enfin, le secret de l'intimité de la vie privée. En démocratie, la vie privée, c'est essentiel. Il n'y a que les régimes totalitaires qui bafouent la vie privée. Sauf que la vie privée peut être en effet utilisée, nous l'avons bien vu dans l'affaire Bétancourt, de manière dévoyée pour empêcher que soit ravalée et révélée une série de très graves infractions fiscales au financement des partis politiques. Tout ça d'ailleurs appuyé sur l'abus de faiblesse d'une vieille dame qui fut élagée, a été effectivement la victime de rançonneurs. Il faut que le but, qu'il y ait un but légitime et nous aurons effectivement, l'opinion publique aura fait reconnaître un but légitime. Le but légitime, c'est ce qui fait qu'y compris lorsqu'on utilise des moyens illicites, eh bien ces moyens illicites sont plus importants encore que le but légitime, submerge le moyen illicite et sa reprise par la presse. N'oublions pas que dans l'affaire Bétancourt, Medapart qui n'a écouté personne, qui n'a pas stricto son dessus, stricto y aurait porté atteinte directement, mais qui a tout simplement divulgué une information qui a pris une importance considérable et qui a été effectivement amplifiée encore par la justice, se voit effectivement confrontée à elle pour le simple fait qu'il aurait divulgué une information. Quoi ? Effectivement lancée par un majordome dont on sent bien effectivement qu'il n'avait pas supporté à l'origine le fait effectivement que l'épouse de son employeur soit la victime des rançonneurs. C'est un lanceur d'alerte, le majordome de Mme Bétancourt. Alors faut-il effectivement prendre des risques et dans ces cas-là révéler au risque d'être poursuivi ? Faut-il divulguer une information qui a été transmise par un lanceur d'alerte dans ces conditions ? Moi je relierai simplement le code pénal qui dit le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés de ne pas en informer l'autorité judiciaire ou administrative est pénue de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En creux, j'en déduis que cet article du code pénal fait injonction à chacun, à chacun, pas seulement à des fonctionnaires publics, pas seulement à des tentateurs mandats, de révéler la commission d'un crime au fin d'en dénoncer les auteurs mais aussi de le prévenir. Cet article contient bien effectivement le fondement de ce qu'est un lanceur d'alerte. C'est toute la question de la preuve déloyale et c'est très intéressant parce que la bataille est très importante et elle est de par le monde. Toutes les juridictions des États démocratiques se retrouvent confrontées aujourd'hui à cette situation et il faut bien reconnaître que la tendance des juridictions est d'ouvrir la possibilité lorsque la preuve est soumise à un débat contradictoire et règle du procès équitable y compris d'une preuve déloyale. La France l'a offert aussi, ou la Cour de cassation, dans un arrêt important concernant SOS Racisme. C'est même la tendance récente aux USA où la Cour suprême est en train d'obtenir, de faire une subtile distinction entre l'interdiction d'utiliser une preuve déloyale lorsque l'on est un responsable public ou lorsqu'on peut faire utilisation de la force publique, protection du citoyen contre l'État, mais lorsque l'on est une personne privée, elle ouvre aujourd'hui les possibilités d'utiliser des preuves qui peuvent être obtenues par des moyens illicites à condition que ce ne soit pas des traitements inhumains dégradants et à chaque fois, à condition que le but recherché soit légitime, à condition à chaque fois que l'intérêt général, que l'intérêt public soit là, puisse être constaté et en effet prive le moyen illicite de la preuve déloyale de tout reproche qui pourrait lui être fait. La protection des lanceurs d'alerte a même été reconnue par la France dans des dispositions qui concernent notamment les domaines de l'environnement et de la santé par la loi du 16 avril 2013. Mais on le voit bien que la jurisprudence hésite encore et surtout encore le législateur à étendre cette protection encore plus loin. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est important, a sanctionné le Portugal pour avoir condamné des fonctionnaires ayant pris connaissance d'informations secrètes ou internes dont la divulgation présentait un grand intérêt pour les citoyens. Mieux, la Cour européenne a même dit pour les fonctionnaires publics et j'espère sur ce point susciter ce soir des vocations ici, elle a dit que pour les fonctionnaires publics qui avaient accès précisément à des informations très particulières et présentant un grand enjeu pour l'intérêt public qu'il fallait les protéger lorsqu'ils remplissaient ce rôle social. Elle a pris d'ailleurs des arrêts qui sont effectivement identiques dans d'autres affaires notamment contre la Roumanie. C'est donc la deuxième condition. Droits de savoir, but légitime. Troisièmement, c'est une justice indépendante. En une seconde, je vais le régler. La justice indépendante ou tous les débats sur une justice indépendante ça ne doit pas être considéré par vous d'abord et par tous comme étant un débat de nature corporatiste avec ces vrais, les mots mystérieux utilisés par les juristes qui en font un bulgi-bulga étrange. Non, les juges doivent être indépendants parce que sans juge indépendant il n'y aura aucun droit qui sera respecté. La justice indépendante c'est le droit des droits. S'il n'y a pas de justice indépendante on peut toujours demander des libertés ou des droits de nouveau ils ne seront pas respectés. et pas seulement les juges mais aussi les procureurs dont on sait qu'il reste organiquement lié à l'exécutif toujours en France tant que la loi organique de 1958 n'aura pas été changée. C'est une bataille essentielle. Gardez toujours les yeux ouverts sur cette question. Elle est majeure car tout ce que nous pourrons conquérir ici sera battu en brèche là tant que les procureurs à leur tour comme les juges ne seront pas devenus indépendants. Enfin, des gens n'auraient terminé il faut revisiter le journalisme. Le journaliste n'est plus le médium indispensable entre l'information et les citoyens puisque celui-ci la reçoit. Mais la fonction du journaliste alors devient tout autre. Sa fonction est peut-être moins celui de fournir d'apporter le journal mais c'est peut-être le précepteur. C'est celui qui explique. C'est celui qui met l'information en relief. C'est celui qui nuance qui explicite. C'est celui peut-être qui est en mesure de nous dire car nous n'aurons individuellement pas le temps ce qui est important dans l'information fournise par un lanceur d'alerte. C'est lui qui fournira les oustis du déchiffrage et la portée de l'information. Il lui faut donc de la culture à ce journaliste. Il faut donc qu'il agisse en collégialité et il faut donc effectivement de la déontologie. Voilà. J'en ai terminé pour dire que je crois que avant tout dans des périodes aussi compliquées que celles-ci où on voit bien que nous sommes dans l'irrepérable état par état ou même le monde avec ces effets climatiques inquiétants qui nous sont enseignés par le GIEC et contre les contre-lanceurs d'alerte qui étaient là pour effectivement empêcher que tout se sue. Il faut aussi et surtout en début de chaîne un grand courage moral par exemple celui dont Tégone fait son oncle créant pour enterrer son frère Polynis c'est-à-dire révéler la justice et quelquefois comme Assange ne pas craindre la solitude. Il faut à la liberté des codes et des lois. Il y faut aussi et j'allais dire surtout du caractère et du tempérament. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada